Et salut à tous les gars, c'est Klinito, aujourd'hui on se retrouve pour nos débuts en Ligue des Champions Nord-Américaine. Oui ça y est, on joue contre Pachouka, on a vendu la guerre, c'est parti, attention les vélos. On commence à l'extérieur du coup et on rencontrera le vainqueur entre Club America et Portant Timbers en cas de victoire de notre part. On rencontrera l'un de ces deux là. Voilà, donc c'est match aller-retour, donc aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est le match aller face à Pachouka. C'est à l'extérieur, il va falloir sortir quelque chose de propre, dans la prochaine vidéo il y aura le match retour. Mais là pour l'instant c'est le match aller qui nous intéresse. Alors c'est cette compétition la plus importante de l'année, c'est si on la gagne, elle va nous permettre de partir et d'aller au Brésil. Donc il va falloir essayer de continuer, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la première fois qu'on joue les Ligues des Champions, on les gagne. Voilà, première fois au Japon, on a gagné, première fois de la Fertitude, on a gagné. Ce serait bien que la première fois on gagne. Eh bah oui, qu'est-ce que je te dise, voilà c'est comme ça. Donc eh bien c'est parti. Alors on a des blessés, mais c'est chez les jeunes. Vous savez que j'ai signé en fin de saison, les jeunes pousses là. Voilà, on a Raoul Sanchez et Rezus Bernat pour l'instant. C'est les deux seules blessures qu'on a. Donc eh bien écoutez, on y va pour notre entrée en matière les gars. Eh, on y va, ça y est, c'est parti. C'est l'entrée en matière en Ligues des Champions. Du coup, on se retrouve à la fin de ce match pour faire le débrief et voir si on est en bonne posture pour le match retour. Mesdames et messieurs, bonne compétition à tous, bon match à tous. Notre entrée en matière en Ligues des Champions, on n'a pas d'absent. Ça va se prendre des insultes dans le front. Ah ouais, bah là, t'as pris de gardien, on a forcément envie. Là forcément, c'est pas en l'accord. Montrez-moi de quoi vous êtes capables. Bande de chiffres molettes. Vous êtes tous des chiffres molettes, mais ça faisait deux fois chiffres molettes. Allez, attendez les gars, faut que je regarde un truc. Ah ! J'ai fait une connerie, là. Bon, c'est bon, c'est pas grave. J'ai oublié d'enlever Krum de la rediff. Non, c'est pas grave, ça te verrait. Allez, c'est parti. Nous sommes au début avec des champions. Nous sommes au début en Ligues des Champions. Avec les nuls. Ah, miche, t'es nul. Bon, Pachuca, il faut les déglinguer, là. Après, on est à l'extérieur. Alors, c'est match à des retours et c'est but à l'extérieur dans cette compétition. Ils font rien comme les autres, donc forcément. Une compétition à l'autre, il y a tout qui change, là-haut. Allez, Palma. Cacahuète, cacahuète qui va... Gengas, Gengas. Eh non, malheureusement. L'Inc.R.L. de la RSC est installée. Je me demande si c'est pas eux aussi qui ont gagné une game, là. Oh, dommage. Je me demande si c'est pas eux qui ont gagné une game. Ah non, c'est Club América. Au Mexique. Oh, ils sont dans la merde. C'est bien de gagner avec des champions d'euros américaines. Les mecs, ils gagnent avec des champions d'euros américaines. Ils ont moins 13 millions dans les caisses. Putain, les gars, il faut... Sautent, là, Miche. Sautent pas, Miche. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Un jeu de 1979 ? What the fuck ? Ça a quand même bien évolué, hein, depuis. Oh, putain ! Nouveau moteur FM. C'est au premier jeu de foot. Attends, mais t'as quel âge, Robin ? Tu me fais peur, là, en me disant ça ? 85 ans, vous savez comment, là ? Non, celui-là, quand même. Putain, mais... Né en 72, si tu descends sur la page, tu regardes le jeu de tournée, il y a une vidéo. Ouais, ouais, ouais. Mon tout premier jeu de foot, c'était FIFA 98 sur PS1. Moi, je crois que c'était ça aussi. Euh... Ah non, j'ai dû avoir des trucs sur la Sega. Ah non, j'ai eu des trucs sur la Sega, moi, les gars. Tu me rappelles plus ce que c'était ? Sega et même la Nintendo, je crois. Début des années 90, là. Bon, il faudrait marquer, là, hein, putain. Putain, j'ai mis, il s'est blessé, quoi. Ah, puis lui, eh, mon attaquant, quand ça me cassait les couilles, j'ai rien à dire, il a terminé 9 matchs ou 10 matchs d'affilée sans marquer de but. Moi, c'était kick-off. Sans cibler soccer, bande de chiffre de monnette. Ah bah voilà, ah bah voilà. Eh, attends, moi, j'avais un jeu, là, genre, ça n'existait pas, le jeu Shaolin Soccer, là ? Oh, putain, j'ai deux blessés. Ah, écoute, je vais le sortir, Skinner, parce qu'on peut aggraver le truc. ISS. Ah, mais je me demande si je ne l'ai pas eu, l'ISS. On a devu que c'est la Super Nintendo avec les potes normal et souvenirs. Je ne me rappelle plus, je ne sais pas. Tu sais que les premiers que j'ai poncés, je crois que c'était FIFA 80... Enfin, Coupe du Monde 80... Non ! Oh là là ! Corner, moi, je veux gravir. Le Coupe du Monde 98 et FIFA 99, je crois. Ça, c'est les premiers que j'ai poncés. Après, je ne me rappelle plus. Je vais taper une barre de rien. Pénalty ? Bien sûr. Le hockey, en gros, le même jeu que celui du foot, avec 3 pixels en plus pour faire la crosse. Excellent. Allez, Gilder. Le score extérieur, sachant que là, les buts à l'extérieur comptent, les gars. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ah, il va chier. F1 97, c'est qu'il y a une tempête. Et le foot, ça aussi, c'était bon, le gars. Comment ça ? Je ne me rappelle pas de ça. Après, FIFA 99, je crois, je m'en souviens. Je crois que je l'ai poncée avec ma sœur. Il y avait un FIFA où on pouvait prendre deux équipes. Et genre, on prenait chacun une équipe. Il prenait l'OM et moi, je prenais Bordeaux à l'époque. Le jeu de foot, les précurseurs, clairement, c'était kick-off. Ah non, mais je n'ai pas connu ça. Bon, 1-0, 1-0 avec deux blessés, full carton jaune. Après, on est à l'extérieur. On va faire sortir quand même les deux latéraux. Et on va peut-être faire sortir lui. On va mettre Lény Lacroix. En fait, FM, c'était player manager avec le moteur de jeu de kick-off, avec la possibilité de jouer avec ton joueur vedette, tout en faisant les achats et ventes de tes coéquipiers. J'ai poncé le jeu, mais d'une force. Ah ouais, non, putain, mais je ne connais pas du tout. Ça ne me dit rien du tout, ça. Player manager. Ah ouais, dingue. Premier jeu où le ballon ne collait pas aux pieds des joueurs. Bon, après, c'était quoi ? C'était du truc Olivier Tom, un peu. Ça faisait genre Olivier Tom ? Tu avais l'impression que c'était le ballon qui reculait ? Qui avançait, qui reculait, qui avançait, qui reculait, c'était ça ? Les progrès de foot, il y a eu quand même, en temps d'année, là, c'est quand même dingue. En 30 ans, l'évolution des jeux vidéo, c'est quand même, même en 20 ans, c'est une dingue, genre. Putain, Yousing, la défense et Yousing, vous faites n'importe quoi. Yousing, on va t'insulter. Coffs, c'était génial, tu pouvais faire des grands coups d'enfer. Ah bah voilà. Putain, il fait chier de prendre ce but, là. Il verra le match retour, mais... Après, pas de Chuka, c'est grosse équipe, je crois. Quand même, hein. Il n'a pas signalé, l'assistant. Ok, nice, putain, on marque direct sur l'engagement, ça, c'est beau, ça. Bon, dans FIFA 97, des fois, tu pouvais activer des events en plein match. Et merci infiniment à MichTSGO qui passe son 11e mois d'abonnement consécutif. Mich, malheureusement, tu es blessé, Mich. Tu viens de te blesser dans ce match. Des events en plein match, genre des aliens qui enlèvent un joueur random. Une tornade qui pop. Sinon, tu avais un mode foot seul avec des barrières autour du terrain. Pas de sortie en touche en corner, j'avais quoi. Jamais compris pourquoi. C'est jamais revenu dans les FIFA, d'ailleurs. Ah ouais, putain, là. Mais il y a ça, là. C'est la King's League, ça, ouais, c'est la King's League, en fait. La King's League, en fait, c'est un remake de FIFA 97, mais IRL. Et merci infiniment à Kikiu, Kikiu, je t'ai répondu à ton mail, Kikiu. Qui prend son 31e mois d'abonnement. Merci infiniment à toi, mon Kikiu. J'espère que tu vas bien, mon petit Kikiu. Je t'ai répondu à ton mail. Tu regarderas. T'as vu, OK. J'attends une réponse, Kikiu. J'attends une réponse, mon Kikiu. Yokini, quand on va le craque, ça va être un Magic Boy. C'est la NACC, DC, Dame Nord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, là, on vient de gagner 2-1 le match allié. On a le match retour à faire pour se qualifier en quart de finale. Ce sera la semaine prochaine, donc on verra ça. Bon, eh bien, on s'impose 2 buts à 1, pardon, avec 3 à 72 diggés. Donc, on a quand même eu beaucoup d'occasions. Mais, eh bien, malheureusement, on va s'en sortir avec des blessés. Notamment, Kakaouette, et qui fait chier. Voilà, ça fait chier. Et je crois qu'il y a Michel Sgo aussi, qui avait pris une petite blessure. Mais je crois qu'il n'a rien, lui. Donc, ça, ça va. Mais voilà, bon, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier, mais on s'impose à l'extérieur. Et c'est le plus important. Voilà, de gagner notre match allié et à l'extérieur. Et bien, c'est le plus important. Et donc, eh bien, on avait un match de championnat à jouer juste après. J'ai fait tourner. Et malheureusement, c'est notre première défaite de l'année. Voilà, ça fait... Non, mais ça, ça fait chier. Là, c'était Michel Sgo qui s'était blessé. Je crois qu'il n'a rien. Ouais, c'est bon, lui, il n'a rien du tout. Et Kakaouette, c'était combien de temps déjà ? Attendez voir. Je crois que lui, il va vite revenir. Il est déjà revenu. Il n'a pris que quelques jours, je crois. Vous pouvez voir un peu. C'était quoi qu'il a eu ? C'était 5 jours, une torsion du genou. Bon, ça va, on a eu de la chance. Parce que des fois, c'est un peu plus. Les torsions du genou, ça peut être une semaine ou deux, je crois. Donc là, ça va, on n'a eu que 5 jours. Bon, face à Columbus, du coup, on fait tourner notre match à domicile. Mais bon, voilà, Columbus Crew, ils nous ont déglingué. Tout simplement. Réalement, on n'a pas été bon dans ce match. On a été très, très mauvais. Vous voyez que l'équipe 2, ce n'est quand même pas la Fiesta. On ne va pas se mentir, ce n'est pas la Fiesta. Mais bon, c'est comme ça. C'est tout. L'important, c'est avec des champions, déjà. Donc, il vaut mieux faire tourner et avoir une équipe fraîche pour le match retour. Voilà. Donc, le match retour, ce sera, du coup, dans notre prochaine vidéo, les gars. Ben ouais, ben ouais, déjà, ben ouais, je sais. En ce moment, je mets un match par vidéo. J'ai envie. J'ai envie de faire des formats un petit peu plus courts en ce moment. Et ça reviendra peut-être à des formats un peu plus longs un peu plus tard. Mais voilà, là, ça fait des formats un peu plus courts. Ce n'est pas plus mal. Vous avez un petit match par-ci, par-là. On verra bien quand on sera au Brésil, si jamais on y est à partir de l'année prochaine. Peut-être qu'il y a des formats un peu plus longs qui reviendront avec plusieurs matchs dans les mêmes vidéos, etc. Voilà, du coup, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour le match retour. Donc, en attendant, passez du bon temps sur le jeu. On porte de chiffres mollettes. Des bisous et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada